Générique ... Allez, on va parler de trois sujets. Nos excuses donc pour ce retard dans le démarrage de l'émission. On évoquera la Guinée-Wissao, la présidentielle a eu lieu. Aujourd'hui, on dira un mot sur le Niger-Rouyam, projet de toilettage de l'hymne national. Et puis, les deux derniers sujets, ce sera consacré au Togo. On évoquera donc cette attaque contre cinq gendarmes. Ils ont été attaqués par des inconnus. C'était le samedi dernier. Et puis, la présidentielle 20-20, le Parti Socialiste qui soutient Jean-Pierre Fabre. Retour du plateau pour en parler. Je reçois ce soir Ambroise Ponjo, directeur de publication de Zeguardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel. Bonsoir les confrères de la radio et de la télévision Nouveau TV. Bonsoir tout le monde. Hum... Dimash Dikoudou. Bonsoir Dimash. Bonsoir Samuel. C'était confusant. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui me suivent de près de là. Adam Adjornou. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Bonsoir chef. La Guinée-Bissau, l'attente des premiers résultats en Guinée-Bissau. Après la présidentielle de dimanche, 760 000 électeurs étaient appelés aux jeunes pour ce scrutin censé tourner la page des crises politiques. Si le camp du président sortant, José Mario Vache, a dénoncé des irrégularités, la commission électorale assure que les opérations de vote se sont déroulées normalement. Du côté de la société civile, on a parlé d'une belle journée ce dimanche. Les 400 moniteurs déployés sur le terrain ont recensé 38 incidents, mais pas de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin. Adam Adjornou doit dire plus de peur que de mal pour la Guinée-Bissau. Oui, c'est vrai. La Guinée-Bissau est un pays, ces derniers temps, qui a perdu beaucoup d'étoffes aux yeux de la communauté internationale, compte tenu des derniers rebondissements avec le limogé du premier ministre et un premier ministre qui a eu le soutien de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons vu qu'il y avait eu des craintes à l'annonce de cette présidentielle où le commis même a été renforcé, le commis qui est la force de la CDA a été déployée depuis un certain temps au niveau de la Guinée-Bissau. Mais disons, la peur que tout le monde avait eue aujourd'hui était dissipée compte tenu du fait qu'on n'a pas constaté du moins des incidents liés aux violences que tout le monde craignait. On peut saluer du moins, disons, cet aperçu de la chose. Mais ce qui est important, ou du moins au niveau de la crédibilité de l'élection qu'on venait de l'annoncer tout à l'heure, est lié du fait que, d'abord, les incohérences liées d'abord à l'organisation de ce scrutin. Dans la fond, dire qu'aujourd'hui, est-ce que les parties prenantes, c'est vrai qu'il y avait eu une division autour de l'organisation, la CDAO qui avait mis le vœu peut-être d'une certaine discussion, ou du moins avoir un clissement de calendrier, mais qui était donc un peu lié à la détermination du président de pouvoir organiser ses élections. Il y avait aussi un problème de souveraineté qui était avancé par les parties. Et par rapport à cela, je pense qu'on peut saluer du moins ce qu'on n'a pas eu des incidents. Et c'est vrai, les incidents mineurs et la formule qui est la formule commune qui est détendue. Donc, je pense que dans la globalité, on peut saluer le fait que ce soit bien déroulé. Est-ce que vous avez quand même pensé que la journée de ce dimanche aurait été aussi calme, aussi sereine ? – Oui, oui, pas de problème, puisque c'est au niveau de l'organisation, partout en Afroïque où il y a des contestations des élections, ce n'est pas au moment de l'organisation, mais au moment du vote, c'est au moment de la proclamation des résultats. – C'est le véritable enjeu là. – Oui, voilà, c'est ce qu'il y a encore devant. Et surtout quand on sait que le camp qui organise les élections, le camp gouvernemental crie à la fraude, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui… ça sent le soufre là, ça sent la poudre. Et donc, il faut attendre à ce que les résultats soient proclamés et que les deux cas aient accepté ces résultats pour dire que bon, ben là, on s'en lave la main, ça veut dire Dieu merci. – Merci, il faut rester maintenant, pensez que parce que l'organisation s'est bien déroulée, du moins si le vote s'est bien déroulée, alors ça veut dire que le pire est derrière nous, je ne pense pas. – Mais tout le monde prédisait quand même un dimanche quasiment noir. – Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que les gens peuvent faire ? À supposer que des gens ne veulent pas de ces élections, ils vont faire quoi ? Peut-être des trucs isolés, c'est tout. Tu ne peux pas empêcher une élection, ce n'est pas possible. Vous pouvez mener des actions, comment dire, sporadiques, éparses, qui peuvent être étouffées. Et là, on peut même annuler le vote là-bas et réorganiser à ces cas-là. Mais le vote en général, vous ne pouvez pas occuper tout un pays pour empêcher un vote, ce n'est pas possible. Et donc, le problème ne se situe pas au niveau du vote, mais le problème c'est l'acceptation des résultats. Je pense que le pire est là-bas à craindre à ce niveau-là. – Ambrose Kondjo, pour le moment, la Guinée s'en est plutôt bien sortie en attendant les résultats. – Oui, je crois qu'il y a des facteurs qui ont concouru à cela. D'abord, le fait de voir Vache aller à ces élections, on aurait pu l'écarter dans cette mini-crise qui s'annonçait et que la CDAO a dû se déplier suite à la sortie des militaires. Et donc, ça rassurait quand même le camp au pouvoir qui avait vincé le Premier ministre entre-temps qu'il pouvait gagner les élections. Donc, à ce titre, il y avait une confiance d'y aller sans grabuche. Maintenant, au-delà de cela, il y avait le camp du parti le plus ancien parti, le BICC, le Parti africain de l'indépendance, pourquoi ? – De la Guinée, du Cap-Binée. L'un des fondateurs est décédé sans nom m'échappe, le Svelte-là, j'ai un vieux Svelte-là. Je me rappelle de leur crise, tout le monde était décidé. – Amelka Cabral, non pas le Parti africain de l'indépendance. – Jean-Bernadou Viera. – Non, non, pas Bernadou Viera. Le père même, le fondateur de l'indépendance, il essayait. Bon, on va y parler. Et donc, avec tout ça, José Mario Vache pensait qu'il avait quand même une certaine, une certaine, comment on appelle ça, ouverture pouvant aller à une élection qui pouvait le faire gagner. Et il peut supposer avoir le soutien des militaires, de quelques militaires, parce que la déclaration des militaires la dernière fois était venue en soutien, et effectivement contre la CDAO, surtout les forces de la CDAO. Ce qui, d'ailleurs, a fait partie, le Premier ministre, a fait réagir le Premier ministre qui était obligé de démissionner, parce qu'il ne pouvait pas occuper le poste auquel on l'a nommé, parce que les forces de la CDAO s'étaient interposées. Maintenant, il y avait quand même des cocktails, des cocktails bizarres qui pouvaient exploser à tout moment. Mais je dis, si je maintiens cela, que c'est parce que la CDAO n'est pas allé loin dans ces menaces, la menace pouvait quand même, parce que c'est la CDAO elle-même qui avait laissé le soin à VAS de continuer le mandat, malgré la fin de son mandat. Depuis juin dernier. C'est le fait qu'il ait nommé un Premier ministre qui a créé le tollé. Mais il est allé, normalement il ne devait pas aller à cette élection, lui aussi. Il est allé justement pour aller gagner. Maintenant, comme Dimash le dit, si le monsieur arrive à créer la fraude, en premier, en tant que chef, c'est-à-dire le chef, le président lui-même, le chef d'État, pratiquement l'organisateur, pas pratiquement celui qui est organisé. Il y a un problème. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu, il ne commence pas à être mauvais, perdant là ? Oui, les agitations dont il a fait montre, c'est quelqu'un qui est un peu sûr de lui-même. Son discours, c'est-à-dire qu'il a même peur de la pression de la CDAO sur l'organe organisateur de l'élection. Donc, il ne maîtrise plus le jeu dans la sphère électorale. Il ne maîtrise plus. Et ce comportement, comme on le vit actuellement à Hong Kong, ce comportement, est-ce que ça plaît à certaines personnes en Guinée-Bissau ? Il dit clairement qu'il ne va pas accepter les résultats si on ne voit pas, si on ne règle pas la question de la fraude, la question de bourrage d'une, la question d'achat de conscience. Je vais terminer. Ça, c'est une fuite en avant. Ah, il a dit ça. Ça veut dire qu'en disant ça, il ne veut pas être un bon perdant. Oui, c'est ça. Il a déjà foutu. C'est clair. C'est ce que le président bolivien a fait. Il est aujourd'hui au-dehors. Parce que lui, au moins, il aurait pu accepter un temps avec intelligence. Il a bien fait, il a fait un bon mandat, avec de croissance à la hausse, mieux que le président de gauche. Mais il devait quand même accepter un autre deuxième tour. S'il voulait frauder là-bas, il n'a qu'à le faire comme il le veut. Mais le manque d'intelligence de l'Indien... Non, 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 c'est pas ça. C'est pas le manque d'intelligence. Tu sais, l'intrusion des États-Unis dans ces pays... Elle est forte. Oui, oui, mais c'est ça. Elle est éclatineuse dans ça. Pour boucler, le cas guiné, c'est ça. Pour chuter, là où j'ai commencé, par rapport à la Guinée. Rapidement. Moi, je souhaiterais que ces élections-là conduisent à l'élection d'un président vraiment élu, qu'on puisse mettre un terme à cette crise-là. Ah, tu tiens le langage de base. C'est ce que Vaziva dit que lui, il est prêt à accepter la volonté du peuple. Oui, oui, c'est ce qu'il va arriver. C'est la décision du peuple. Mais est-ce qu'il n'a pas parlé de la décision de l'organe organisé ? Parce que pas qu'on en dit. De la commission. Voilà. Pas qu'on en dit. De la commission, c'est ça. La Guinée-Pissau n'est pas encore sortie de l'auberge parce que... N'ignorez pas que... C'est l'une des plaques tournantes de la drogue. De la drogue, c'est ça. C'est ça le gros problème dans ce pays. De au généraux jusqu'au président, tout le monde est souillé. D'accord, Adam. On a vu quand même, selon les observateurs qui sont là, il y a eu un fort taux de participation. C'est quoi ? Les Guinéens eux-mêmes veulent massivement se choisir un président pour montrer que nous sommes derrière lui. Il y a ça, mais les facteurs qui ont concouru à cela sont liés au fait d'abord que la crise même a concouru à cela. Parce que les tenants et les aboutisants aussi bien de l'organisation... Est-ce que ce n'était pas plutôt au contraire qu'on se serait attendu ? C'est-à-dire que les gens se soient découragés et n'aillent pas dans les... Non, les gens d'abord, à un moment donné, veulent quand même que cette crise-là puisse quand même... S'arrêter. S'arrêter, parce que ça a trop duré. Et les mésententes liées, disons, à cette crise-là ont beaucoup eu d'impact, aussi bien sûr la population. Ça fait que aussi, ils n'oublient pas aussi ce qui... C'est-à-dire les candidats aussi, la mobilisation. Et lorsque nous prenons... Nous l'avons tantôt dit, nous prenons... Nous disons que c'est un pays où c'est un plat tournant de la drogue. Ça fait que les gens aussi ont beaucoup investi à ce que les populations s'y sortent. C'est pas quand même ailleurs ou... Ou carrément... Ou il y avait une division... Ça va passer de ce que... Ce que... D'achat de conscience. C'est-à-dire que les responsables des jeunes de ses adversaires ont été surpris en train de distribuer des billets de banque avec des billets pré-votés. Et que si on ne voit pas ça de près, lui n'a certainement pas la raison. Cette mobilisation fait qu'aucun candidat aujourd'hui ne peut estimer être en avant ou du moins s'estime qu'il pourrait gagner de facto ces élections-là. Donc moi, je pense que ce sont des élections aujourd'hui qu'on peut estimer, disons, que les résultats sortis des urnes puissent être au moins, disons, à l'image de ce qui a été les résultats, les vrais. J'y suis. J'y suis. Parce que, aujourd'hui, si... Tu sais, si la communauté... Même si la communauté internationale décide de te déstabiliser... Non, ça peut, mais... On va compter autre chose. Regardez ce qui est arrivé à Gbagbo. Regardez ce qui est arrivé à Gbagbo. Mais, en tout cas, tous les témoins, du moins c'est les vrais menards, qui délire les langues menards, disent que... Oui, que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais, comme c'est la communauté internationale qui ne voulait pas de lui, du moins, ça avait Sarko en tête, ben, on a tout fait pour... Pour les garder. Voilà. Doutre résultat. Alors, maintenant... Ce n'est pas acquis d'avancement. Moi, j'ai vraiment peur pour la Guinée. Prions pour eux. Non, 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 de toute façon, les missions d'observation, qu'elles soient locales ou internationales, disent qu'il y a eu des irrégularités. Par exemple, c'était un dénoncent en huit incidents, mais qui ne sont pas vraiment de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin. Ça, c'est la formule consacrée, comme tu l'as si bien dit. C'est en cela où moi j'ai toujours dit qu'il va falloir revoir le contexte, le prétexte, le contexte, même des observations électorales en Afrique. Bon, ça, c'est la parenthèse. Maintenant, en disant cela, c'est justement pour rassurer l'opinion publique, national et international, comme quoi nous, nous sommes là en tant que société civile pour veiller à ce que les résultats soient transparents. Il ne suffit pas de dire que les résultats soient transparents en tant que société civile. Il faut aller loin, voir s'il y aura l'intention des militaires dans ce qu'on appelle résultats. Parce que la crainte pour tout et à tout, c'est les militaires qui interviennent en dernier ressort. Tout comme en Bolivie, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais on ne parle pas de militaires. En tant que militaires, c'est les généraux. Oui, quand on parle de militaires, moi je parle de militaires, la plupart des intérêts sont les intérêts. Quand je parle de militaires, c'est le lac, c'est du bas jusqu'au sommet. Donc, c'est dire que... C'est en cela que je dis, le droit a beau être international, mais il y a aussi cette question de souveraineté qui est toujours d'actualité. Ça fait partie intégrante du droit. Non, la source même de la souveraineté, c'est l'indépendance d'un État. Donc, aujourd'hui, je crois que la Guinée-Bissau, si la Guinée-Bissau veut sauvegarder l'intégrité et la tangibilité de son État avec cette souveraineté, tout le respect du droit international, je crois qu'il faut laisser ces élections se dérouler normalement, qu'on ait les résultats fiables et que chacun respecte les résultats des unes pour que la Guinée-Bissau prenne un nouveau sommet. D'accord. On va évoquer le second sujet, c'est le Niger, où il y a un projet de toilettage de l'hymne national. Le Niger a décidé de changer son hymne national, la nigérienne, adoptée au lendemain de l'indépendance en 1960, pour supprimer une allusion à l'ancien colonisateur français. C'est ce qu'a annoncé jeudi le gouvernement. Il y a des parties de l'hymne national qui font à l'unanimité l'objet de critiques. Il faut trouver un hymne qui galvanise la population, être pour nous une sorte de cri de guerre pour toucher notre fibre patriotique. C'est le ministre nigérien de la Renaissance culturelle qui le dit. Alors, la parole de la nigérienne a été écrite par le français Maurice Albert Thiriette en 1961, un an après l'indépendance. Et la partie incriminée, c'est celle qui dit « Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle. » Estimant que ce mot de reconnaissant marque une inféodation à la France. Dimanche Zikodo, vous partagez un peu ici ce que disent les Nigériens ? « Soyons fiers et reconnaissants pour notre liberté retrouvée. » C'est un peu... Vous savez, l'hymne a toujours une histoire. Et il faut voir derrière l'histoire, ce qui s'y trouve, pour vouloir le retoucher ou pas. Vous avez vu au Togo, quand on avait touché la terre de nos aïeux, quelques années plus tard, on l'a ramené. Parce que c'est l'histoire qui est derrière. Est-ce qu'on y avait touché ? On l'a carrément remplacé. On l'a remplacé. Donc, c'est de ça. On l'a toujours touché. Bon, on ne l'a pas retouché en modifiant, mais on l'a débarrassé du plancher. Mais, quelques années plus tard, on l'a ramené. En se référant à l'histoire qui est derrière l'hymne là. Parce qu'on a pensé que c'est l'effort de tout un pays qui a amené ça. Et ça représente symboliquement quelque chose pour ce pays. Et les gens ne veulent pas qu'on touche à ça. Même à la France, à la Marseillaise, j'ai vu qu'il y a des parties très, très belliqueuses. qu'un sang impur abreuve nos sillons et beaucoup de choses. Les gens ont pensé que, bon, mais les côtés belliqueux, là, on peut l'enlever, on peut l'extraire. Mais les gens ont dit que non, non, non. Ceux-là représentent l'histoire du pays. À un moment où on sortait l'hymne là. Et donc, si au Niger, les gens pensent que c'est le colonisateur qui l'a écrit et qui a pensé que la liberté qu'ils ont, on leur a octroyé ça et que ce n'est pas par les efforts des Nigériens qui l'ont obtenu et qui doivent être plutôt... qu'ils doivent défendre ça comme quelque chose qui leur appartient, quelque chose qu'ils ont lutté pour obtenir et pour avoir. Et que c'est plutôt... cela tend à faire croire que c'est quelque chose qu'on a gratifié. Je pense que les Nigériens sont en droit de pouvoir modifier... Ambroise, bonjour. D'abord, peut-être qu'il y a deux choses qui gênent ici. D'abord, la première, c'est la phrase, comme je l'ai dit, soyons fiers et reconnaissants. Mais c'est surtout que cette phrase a été écrite par un Français. Puisqu'il y a reconnaissance là-bas. Le mot reconnaissance. Reconnaissance envers qui ? L'hymne ne m'écrit pas un Français. C'est un Français. Il a dû choisir les mots qu'il a mis dedans pour... Vous savez, le colonisateur ne fait jamais rien, gratuitement. Il a toujours... Les Français ont toujours cette tendance-là à ce qu'on le remercie tous les jours jusqu'à la fin des siècles. La preuve... Le CFA. On va vous dire que la lumière que nous avons jouée, c'est à cause de... Le livre que nous utilisons... Donc, que s'il y a la parité avec le franc CFA, que si ça disparaît, le CFA va s'écrouler. On ne veut même pas parler. On ne veut plus le CFA. Aucun africain francophone ne veut plus du CFA. Revenons au débat. Donc, ce débat-là, il faut le capir. Le CFA, c'est une monnaie de la colonisation. Revenons au débat. Maintenant, revenons au débat. Il dit que c'est un pur et dur français qu'il y a qu'il y a l'hymne là. Les Nigériens ont raison. Tout comme notre hymne qui avait été chanté à l'indépendance et qu'il y a des mains arrivées à chanter le tien et le sien plutôt et avec tout ce que ça comporte. Mais il y a des bonnes choses dans l'hymne, il y a des mains aussi. Sauf que cet hymne togolaise est une hymne d'identité, est une hymne qui a des valeurs, qui est fondée sur la lutte d'indépendance. Les esprits qui j'aime. Voilà. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Oui, sauf que ça ne le fait pas l'idéologie qui a perdu son âge. Chaque pays qui est indépendant se base. On est sûr que l'hymne togolais est écrit par un togolais. Oui, au moins là. Oui, c'est pour ça. Cet hymne-là, c'est l'hymne, c'est le summum. Contrairement au Niger, c'est un français. Vous savez qu'il y a des passages que les gens veulent. Là, je suis d'accord avec Podreau. Là, je suis d'accord avec Podreau. À ce passage, il dit que vincant est vivant, mais dans la dignité. Alors que lui nous dit vincant est vivant, mais dans la dignité. Lui, il voudrait nous mourir en héros. Nous ne mourrons pas comme des chiens, comme des lâches. Lui ne veut qu'on vivre. Il veut qu'on vivre aussi mourir en héros. Je peux continuer. L'héros mort, serve à quoi ? Car les célèbres mourent. Donc, je vais donner l'exemple de notre hymne qui est un bon exemple d'hymne que nous avons en Afrique. Même l'hymne sud-africain, quand vous décryptez les mots, même la mélodie, le Togo a une bonne mélodie en termes d'hymne et même le message qui accompagne. Le Ghana, même chose. Et vous allez voir que l'hymne du Ghana, la chute du hymne de l'hymne du Ghana et celle de l'Afrique du Sud se ressemblent. Si vous écoutez, même l'hymne de la Côte d'Ivoire, quand vous écoutez l'hymne de la Côte d'Ivoire, vous voyez les messages. Ça suit un peu un trait à ce truc français dont on parle. Pays de l'hospitalité. Donc, c'est-à-dire que le Niger, on a un président nationaliste. Ça, les gens ne le voient pas. On a un président nationaliste mais qui fait semblant de jouer le jeu de l'aspect francophone jusqu'à une période donnée. Comme au Mali aussi, on en vit, sauf que le président-là ne joue pas le jeu de son présidentesseur Alpha Oman Konare. Donc, aujourd'hui, le Niger a raison de changer l'hymne. Parce que, un, celui qui l'a écrit, c'est un Français, de deux, les références faites par rapport aux colons sont toujours vivants dans l'hymne. Donc, les Nigériens étant éprouvés... Je veux que les Nigériens soient reconnaissants avec le colon. Ce qu'on leur fait par les diadistes. La France, elle, avec Barkhane au Mali, avec les munissements, mais devant les diadistes, on tue toujours les gens. Donc, les gens sont fatigués de tout ce qui est importation française. On n'a rien contre les Français, mais les gens sont fatigués. Donc, faisons notre hymne qui répond à nos réalités. D'accord. C'est ce que le Niger a décidé de faire. Adam, vous partagez un peu le fait qu'il faut revoir cette partie de l'hymne-là ? Oui, de toute évidence, vous savez... il faut revoir l'hymne en entier. Moi, j'aurais voulu qu'on revoie carrément l'hymne en entier. Malheureusement, tu n'es pas négé rien. Oui, je suis d'accord. C'est l'évolution de l'histoire qui amène quand même nos peuples, nos communautés à pouvoir revoir encore la structuration qu'on a eue. Et cela repose entièrement disons le problème de l'indépendance que nous avions eu. C'est vrai que nous avions eu l'indépendance, mais au même moment, on n'a pas su avoir cette indépendance. On a toujours tendu la main disons à la France ou au colomb, au pays colonisateur. Ça fait qu'aujourd'hui, avec l'évolution de nos sociétés, l'imitation que nous avions eue encore à ces procédés ou du moins à ces marques de la France ou du colonisateur dans nos vies. C'est ce que le Niger vit aujourd'hui. Et si réellement, on ne repose pas entièrement l'imité et qu'avec l'évolution de la société, on arriverait encore à aller en arrière pour le voir encore d'être. Tu penses que quand on va revoir tout, Mena, quand la société va évoluer un jour, on ne va pas... Non, cela repose parce qu'ici, c'est parce que le sentiment anti-français surtout dans ces pays-là qui sont attaqués avec le diadisme qui font aujourd'hui refléter à ces gens de paragraphes de livre. Pour le cas, c'est pire ici, même si c'est l'attente. Moi, je pense qu'il faut carrément une réforme entièrement de la chose si on ne veut pas seulement cette phrase-là. Revoir. Est-ce que les mots vont avancer ? Si on ne refond pas entièrement ou du moins si on ne revoit... Si les autres aspects ne dérangent pas... Si les autres aspects... Parce que les Nigériens ne vont pas agir pour démontrer un sentiment anti-français. Non. Ils vont quand même mettre la raison dans ce qu'ils font. Mais un jour, un jour, celui qui arrivera dira que karma comme c'est un français qui a donc... Non, mais là... Chagent le karma. Non, non, non. Ils ne vont pas le faire parce que... C'est un peu ça. En même temps, est-ce que le fait que ce soit un français qui l'ait rédigé ne fait pas aussi partie de l'histoire ? Oui, ça fait partie de l'histoire. Quand on parle de l'histoire, je pense que la France fait partie de l'histoire des pays qu'il a colonisés. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, sur la question identitaire d'un pays, oublier que la France a eu quand même des impacts. Bon, que ces impacts soient positifs ou négatifs. De toute façon, le fait qu'on parle en français actuellement, c'est... Le fait qu'on est en train de parler en français actuellement, c'est... Ça, c'est déjà des médias d'italité ? Ça, ils nous ont obligé à le faire. Il ne faut pas cacher ça. Ça dit que je donne juste l'exemple... Avec quand même le consentant ? Non, non, non. On pense à Chakoma. Je donne juste l'exemple. Ceux qui ont été colonisés par l'anglétien parlent de la même chose. Je salue le Rwanda. Le Rwanda, je salue le Rwanda. Moi, le français est une langue qui est intéressante. Ça, il faut le reconnaître. C'est une langue qui... De boudé, ça, il faut... Ça, c'est vous qui l'ont dit. C'est ce qu'on vous dit. Vous ? Oui, mais ça, c'est ce qu'on vous dit. Qui vous dit que... Qui vous dit qu'il est là ? Attends, je vais rendre l'anglétien. Attends, je vais rendre l'anglétien. Vous savez, quand vous quittez, vous quittez... Moi, j'ai le jacquée Olympio. Mais non, mais... D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada